Le député-maire de Saint-Denis sera exclu du parti le 27 juin 1934 et militera à la tête du Parti populaire français, qui deviendra l'un des animateurs de la collaboration. Le Parti communiste rassemble les ouvriers en syndicats et crée la CGTU en 1922. Marcel Guitton. L'État capitaliste et le patronat attaquent les conditions d'existence de la population laborieuse de notre pays avec fureur. Salaire, traitement, retraite, assurance sociale, allocation de chômage, rien n'est épargné. La classe ouvrière veut mettre fin à cette aggravation constante de sa misère. Et pour cela, elle veut s'unir. Ce sentiment d'unité qui grandit devant l'attaque du capital est d'ailleurs dans la tradition du mouvement ouvrier français. Il a conduit en 1895 à la constitution de la CGT. Il triomphera de la scission si néfaste, né de la politique de collaboration de classe. Il réalisera la CGT unique où tous les travailleurs seront égaux en droits et en devoirs et pourront agir efficacement pour leurs revendications et l'abolition du salariat et du patronat. Mais cette tâche énorme est loin d'être aisée. Bien des gens ont intérêt au maintien de la division dans les rangs des travailleurs. La bourgeoisie voit là son atout le plus sûr. La division ouvrière facilite l'offensive économique du capital. Elle ouvre la porte au fascisme. Elle enhardit les banquets et les marchands de canons dans la préparation de la guerre.